Et c'est à nouveau sur ce magnifique écran-titres avec les chouettes qui volent que l'on se retrouve pour continuer notre aventure en compagnie de Luna sur Harry Potter à l'école des sorciers. Je crois qu'on doit être peut-être à l'épisode 5, je ne sais plus exactement. On a bien joué hier et puis on est motivé pour bien jouer encore aujourd'hui. Donc peut-être qu'on finira le jeu ce soir, ce n'est pas dit, on ne sait pas. Là il est 18h34, on compte faire le live jusqu'à environ minuit. Donc tout dépend de combien le jeu est encore long et à quel point on est motivé. Si à un moment donné c'est sûr que ça ne nous fait plus plaisir de refaire des épisodes, on ne va pas se forcer. Mais du coup on va tout simplement continuer là où on en était. On en était à exactement 57%, donc plus de la moitié du jeu. Et on allait s'approcher du troll dans les toilettes des filles. Oh ! Tu te souvenais de ça toi ? Non. On peut faire une partie de Quidditch si on veut. Alors on nous dit que ce sont des hiboux et pas des chouettes. Ah bon ? Je sais que dans les hiboux, les deux, en tout cas dans le film, il y a des chouettes comme des hiboux. En tout cas la chouette d'Harry Potter, comme on dit, c'est une chouette. Edwige apparemment, je crois que c'est une chouette. On va jouer au jeu principal. Peut-être quand on aura fini le jeu, on pourra tester le Quidditch en tant qu'arcade. Peut-être que c'est un jeu intéressant et qu'on n'a jamais découvert en 20 ans d'existence. Mais on verra. Je crois qu'on y a déjà joué. Mais vu que ce n'est pas accessible, on n'a pas entamé une première partie pour le match de Quidditch. Ouais, étant donné qu'on sort de Crash Bandicoot, je pense que tu ne seras pas trop dépaysé. Je te passe la manette et je te laisse aller voir ce troll. Mais pourquoi il y a encore un chat qui miaule ? Je ne sais pas, va voir. Mais je veux le sauver. Justement, sûrement qu'il est vers le troll, il faut que tu cours à aller le sauver. Ouais, tu petit chat. Vers les toilettes des filles. Donc on salue Turnip, Sandrine Popa, Mecha Bronze et plein d'autres qui sont sur le live. C'est ceux que j'arrive à lire sur le chat en ce moment qui participent. A savoir qu'on est neuf, donc il y a apparemment beaucoup de spectateurs silencieux. Mais on souhaite évidemment la bienvenue à tout le monde pour continuer ce jeu. C'est beau, c'est beau. Il fait plaisir à voir en tout cas, ça c'est sûr. Comment ça, je m'occupe du troll ? C'est pas comme ça qu'on s'en occupe. Non, je loupais le dragé. Je veux mourir. Ah bah première mort du jeu, c'était là. Je refuse de perdre un dragé. Mais Cabron ce qui dit, la gueule du troll. Ouais, c'est assez fou. Ah bah la fameuse image. C'était ça. Je savais qu'il y avait un écran en mode, voulez-vous reprendre ? En plus c'est vraiment marrant parce qu'on a vraiment fait ces niveaux juste avant dans Crash Bandicoot où il y a la boule qui nous suit. Et là c'est vraiment pareil mais avec un troll quoi. Donc assez fun. Alors la mécanique elle est... Qu'est-ce que tu dis ? C'est un peu dommage parce qu'on a eu tous les dragés sur ceux-là. On en a loupé que deux. Mais je crois qu'il y en a plus que tant. On avait vu à l'épisode précédent. Ah ouais c'est vrai. Il y en avait plus que ce qu'il fallait. C'est vrai. Bon après ils sont faciles à choper donc c'est pas... C'est quoi ces toilettes où il y a de l'acide ? C'est vrai. C'est vrai. On n'y a pas pensé. En tout cas c'est très compliqué. Ah c'est beaucoup plus facile avec le joystick. Ah mais oui Harry Potter on y joue avec le joystick. Pas comme dans Crash avec... Crash on y joue plutôt avec... Moi c'est pas grave. Je pense que 1 on en aura assez. Ouh je peux tirer. Ouais mais c'est vrai que les égouts là ils ont un problème. Les toilettes. Ils ont mis de l'acide pour déboucher parce que c'est des gros dégueulasses. Putain je me souvenais pas de tous ces longs couloirs dans les toilettes des filles dans le film là. Ah oui tout ça c'est dans les toilettes des filles. C'est pas ailleurs. Non. Ah c'est bon. Je glisse sur le joystick. Non. Ah c'est bon. Ça se passe bien. On a bientôt les 100. Ah on change encore d'étage. Ah encore. Il y a 3 étages de toilettes des filles. Ça ne s'arrête jamais. Ah mais en fait à chaque fois j'appuie sur X pour sauter. Mais ils sautent automatiquement. Bah oui. Ils nous l'ont dit très explicitement au début du jeu. C'est changer de jeu comme ça. Meca Bronze qui dit déjà quand Ron dit que Harry Potter doit aller dans les toilettes des filles on se pose des questions. Bah non c'est juste qu'il y a un troll. Meca Bronze c'est toi qui a pas compris. Il nous manque 7 dragées rouges. Donc j'espère qu'on les trouvera. Sandrine qui te demande Luna. Ah voilà les toilettes des filles. Elle demande Luna les toilettes des filles sont vraiment comme ça. Donc je te laisse répondre. Alors ça dépend des endroits. Ça dépend des lieux. Mais ça peut arriver. Empêcher ces toilettes de me toucher. Ça c'est vrai. Ça ça se passe dans la vraie vie. Oh ok je comprends. Je comprends. Alors qu'ils pourraient juste leur foncer dessus et les défoncer quoi. Mais tu y arrives ? Le pauvre Ron. Est-ce que je peux perdre si Ron meurt ? Bah je dirais essaye pas. Mais c'est impossible. Ah mais je pense qu'il faut le timing comme... Ah très bien j'ai l'air. Non ? Bien joué. Au moins un. Mais Capron ce qu'il dit je dois y aller à plus tout le monde. Et bien on te souhaite une très bonne fin de soirée. A la prochaine. Je pense qu'ils n'ont pas prévu que Ron puisse mourir. Non mais t'as vu ta vie. Ça m'arrange parce que... Ouf j'ai eu peur. Yeah bien joué. Alors je ne te prendrai pas pour Call of Duty. Mais c'est Luna qui joue. C'est moi qui joue. Ah oui oui non c'est Luna qui joue. Donc c'est moi qu'il ne faut pas prendre pour Call of Duty. Turnip qui dit si tu as de la logique c'est Ron et Harry qui ont amené le troll aux toilettes. Bah ouais en fait c'est vrai. Là c'est pas très cohérent pour le coup. Bonne soirée Mecha. Et le live je pense qu'on le terminera comme hier vers les 23h. Vers les minuit ou un truc comme ça. Oh non. Le second match de Quidditch de l'année va bientôt commencer. Gryffondor va affronter la talentueuse équipe de Serre d'Aigle. Je me rends bien compte que tout est un peu précipité. Mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années. Nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch. Alors venez tout de suite. Mac Gonagal, directrice adjointe. Elle elle a bien fait la voix de... Ouais c'est vrai que ça sert semblant. Mac Gonagal, directrice adjointe. Je savais même pas que c'était la directrice adjointe en fait. C'est vrai ? Non. Je pensais que c'était juste une professeure qui a du pouvoir grâce à son charisme. Mais apparemment... Tu te prépares pour le match de Quidditch, hein ? Ça promet d'être une belle rencontre. Serre d'Aigle a une bonne équipe. Hagrid, que savez-vous sur le deuxième étage ? Tu veux parler de Touffu ? Touffu ? Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prépare à la grande rencontre. Il rencontre tout le monde dans des pubs lui. Gardez quoi ? Ça suffit. Ne me posez plus de questions. C'est top secret. Ah il a encore plus de questions. Ils sont nés de profils. Qui est Nicolas Flamel ? Ça suffit, j'ai dit. Je m'en vais. Tu ferais bien de te dépêcher, Harry. Le match de Quidditch... Putain mais Ron, ils l'ont vraiment dégueulassé. C'est vraiment trop triste. Hagrid, ouais, c'est... Ouais, en fait, presque tout le monde, quoi. Juste Harry Potter est assez potable. Bon, bah du coup... Tu veux faire le match de Quidditch ? Non, non, on te laisse. Elle a dit que tu étais le meilleur attrapeur que l'école ait connu. Alors, on te regarde. J'avais fait le match précédent, si je me souviens bien. Maintenant qu'on a le gant de l'infini, je crois que tu peux... Oh, le balai sera encore plus rapide. Non, non, je pense que c'était marqué que ça fait moins mal les cognards. Ah oui, et puis j'avais déjà joué avec le Nimbus. Mais oui, le balai va vite. On entend la coupure, en fait, non. Des fois, il faut que j'appuie, des fois, pas. Lorsque le vif d'or entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui comptent accélérer les balais des attrapeurs. D'accord. Et Potter fonce. Potter fonce. Ah, mais je croyais que c'était Harry. Max qui dit, t'es encore en live, what the fuck, tu nous régales. Eh bien, ça fait plaisir. Salut à toi, Max. Bienvenue. Un éclat d'or, peut-être le vif d'or. Mais c'est à chaque fois exactement la même animation, quoi. Je me demande s'il est... Où ? Le salto. Je me demande sincèrement... Si les... Comment on appelle ça ? Si les figurants, sur leur balai, ils font exactement les mêmes mouvements... À chaque fois ? ...qu'au premier match. Sûrement, oui. Ça m'étonnerait rien de toi. Très probablement. Max qui dit, moi, je viens de me réveiller. Eh bien, on te souhaite un bon réveil. Et puis, on espère que notre compagnie pour le petit-déj, ça te fait plaisir. Ça avait l'air plus rapide dans le film. Sandrine Popat qui demande à midi 45, bah oui, s'il a congé, se lever à midi 45, c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup de coups d'élèves pour avoir une équipe par maison. Sachant que tout le monde ne fait pas du petit. T'as vu que le gant, il y a un petit 4 à côté. Je ne sais pas à quoi ça corresponde. Peut-être que tu ne prends pas de coups des cognards pendant 4 fois. Je ne sais pas, genre si tu te prends un cognard, le chiffre baisse d'un peut-être. C'est un gant de protection ? Ouais. Enfin, je suppose. En tout cas, je me suis améliorée. Ouais, là, ça se passe méga bien. GG. Non, non, tant pis. Ouais, ce n'est pas grave si tu les rates, là. Non, où es-tu ? Bon, je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Ne paniquez pas. Bien joué. Maintenant, tu dois juste le choper avec X. Ah, dommage. Un poil plutôt. Chac. Mais c'est impossible. Magnifique. Non, non, Potter a le vif d'or. Potter a le vif d'or. Tout le monde est content. Les tas de pixels sont contents. on voit un peu mieux ses lunettes sur ce plan ouais non mais harry j'ai l'impression que c'est un peu le personnage le plus réussi mais c'est normal un peu c'est celui qu'on voit le plus on doit lui préparer un dragon fortant pour qu'il reprenne du poil de la bête il faut des ingrédients encore besoin de couilles de dragon c'est ça qu'on ne trouve pas dans le château toi et moi on doit aller chercher à le chemin de traverse voilà tu savais pas ce que c'était ben c'est maintenant ah et je peux pas récupérer des dragées rouge avant apparemment pas il nous il nous y emmène il nous attache et il nous met dans son coffre mais ce qu'il y aura frais des georges dans le chemin de travers ce qu'ils nous proposeront de trouver des un an parce que non il ya que quatre couleurs je sais pas peut-être il y en aura quatre plus quatre de plus je me souviens pas trop que là ils vont demander des pièces d'or on échange des pièces d'or c'est gratteux là t'as pas remarqué qu'ils nous gratte tout le temps tout parce que c'est des pauvres ternib qui dit en même temps c'est le héros lol bah oui justement étant donné que c'est le personnage qu'on voit le plus c'est normal que ça soit le plus réussi son argent on ne peut rien acheter tu me cherches des noises si tu as besoin de moi je serai au chaudron baveur je vais boire quelques biens de beurre ben voila c'est là bas qu'il va trouver les gens bizarres ben du coup nous on fait tout le taf et puis lui il va boire un verre en attendant quoi ça démarche alors là je veux explorer ah là c'est la séquence exploration dès qu'elle a des choix quand j'ai annuel réouverture la semaine prochaine la raison de remont provoqué par certains chaudrons défectueux nous sommes fermés aujourd'hui est-ce que toutes les portes seront fermées bah non celles où on doit aller je pense qu'elles seront ouvertes ah est-ce qu'on les découvre maintenant on voit d'abord oui oui non on fait toutes les portes au fur et à mesure je dirais attends je vais trop les corbelles où se situe la france je serais tenter de dire sur terre t'es sûr j'avais entendu dire que c'était j'ai un doute j'ai un doute mais putain on dirait un mi le mec waouh t'as une plume de grand duc donnez moi trois mornilles et vous pourrez aller derrière le magasin pour choisir vous même votre plume waouh t'as une île qui dit alors c'est son dragon qui est malade et c'est toi qui dois faire ses courses avec tes thunes et lui il va picoler avec ton argent c'est tellement ça c'est pour ça qu'il aime bien riz qu'elle moche t'es magnifique ah je pensais que c'était un passage ah ouais ça veut dire hibou oui mais il nous a dit quoi lui du coup tu te rappelles pas alors il nous a dit il nous a dit que si on lui apportait trois mornilles on pourra les choisir nous même à l'arrière du magasin la plume parce qu'il a pas envie de se bouger le cul quoi putain mais c'est quoi ces gens dans ce jeu en tout cas ils étaient fiers de leur décor je pense qu'il y a quand même du travail fermé pour cause de présentation de la collection sorcières branchées à Paris je pense qu'on se moque un peu parce que c'est vieux mais pour l'époque je pense qu'il y a quand même eu une masse de travail pour ce jeu mais quand tu vois Crash Bandicoot à côté quand même c'est pas ouf ouais mais je veux dire c'est un jeu à licence aussi ça c'est pour un jeu à licence franchement c'était exceptionnel dans le sens où les jeux à licence en général c'est vraiment pas ouf et là je trouve qu'on est bien tombé pour quand on était gamin nous sommes alors à recherche de notre encre sympathique ça me résonne quoi Tarnip qui dit tu es un pigeon Harry et en plus il me semble que tu n'as pas le droit de quitter Poudlard ça je sais pas alors ça aucune idée non je crois qu'il a raison ouais sûrement étant donné qu'il a 11 ans après c'est vrai qu'il a accompagné par Hagrid mais oh monsieur Potter content de vous revoir ah mais c'est Ollivander non ? je me souviens très bien de votre baguette ah oui c'est marrant je l'ai reconnu même avec sa texture dégueulasse PS1 et bien ça vous fera trois noises la plume oh mais vous êtes à court d'argent ? dans ce cas revenez me voir une fois que vous aurez retiré des fonds chez Kringotts ah d'accord c'est pour ça qu'on va aller à la banque parce qu'en effet ça n'était pas qu'une blague de Tarnip mais c'est il n'était pas dans l'école lui avant ? oui il cherchait son chat ah oui ah bah dis donc l'échelle elle est tellement bien faite là aussi on va devoir nous même de l'autre côté donc ouais c'est pas du tout une blague de Tarnip on va vraiment acheter des trucs avec notre argent pas les premières années ? bah c'est logique en internat aussi t'as pas le droit de quitter l'internat sans surveillance est-ce qu'Hagrid a obtenu une autorisation spéciale ? bah étant donné qu'il nous amène au chemin de traverse pour régler un problème personnel d'un dragon qu'il est sûrement pas censé avoir avec notre argent je suis pas sûr que ça soit légal et qu'à chaque fois il nous donne rendez-vous dans sa cabane derrière le château et en plein milieu de la nuit il fait de la corde à sauter ce sont des rats qui font de la corde à sauter c'est génial de retour dans 5 minutes ah mais oui ils font tout mais quoi mais ça n'a aucun sens ah mais c'est le pet shop eh t'as vu il y a une animation quand même pour les poissons ah ouais ils se sont donné de la peine mais que pour un aquarium donc tout ça tu te souviens vraiment pas quoi non alors là c'est des coups t'es jamais venu aussi loin ah bah il était là le chaton qui miaulait à partir de maintenant ça va être découverte totale ah mais on peut rien grimper j'essaye sur tous les murs mais c'est fini on est plus à poudre la refait plus les fous mais on est bien de l'élever ça me tue ça me tue qu'ils fassent de la corde à sauter mais tous en plus c'est même pas juste t'entends la foule qui discute ah ouais ils se sont pas fait chier à faire une discussion à deux ils ont fait une foule peut-être que dans la version anglaise il y a que deux personnes puis la version française ils se sont dit on va remplacer ce brutage de deux personnes qui parlent par quelques personnes j'aurais bien aimé entendre j'ai envie d'un bon ragoût Arnaud qui vient de revenir il re-salue à toi épidémie familiale putain le covid il a atteint Harry Potter c'était en 2001 ça avait déjà commencé on va se garder pourquoi pas soyons fous voir que nous avançons de 0% qu'est-ce que j'ai fait oui tu veux écraser la partie ouais elles sont toutes fermées les boutiques il y a eu une sacrée épidémie on va quand même voir combien on est pour le fan 70 oh mais quoi on était à 57 ouais on est arrivé au chemin de traverse mais ça n'a aucun sens mais c'est pas interdit la magie noire genre elle vient de m'avouer qu'il se passe des trucs illicites dans ce coin ouais je crois que c'est interdit ouais c'est un truc qui se marre parce que toutes les boutiques sont fermées mais ouais surtout c'est marrant les excuses qu'ils ont mis dessus quoi sauvegarder avant d'avoir le covid ouais bah comme ça si on l'attrape avec cette épidémie familiale on pourra reprendre la dernière sauvegarde c'est vrai que c'est pratique il faudrait pouvoir faire ça dans la vraie vie en tout cas ils ressemblent bien au personnage du film les gobelins malheureusement je crois pas que j'ai un livre rouge ah voilà c'est là que ça glisse est-ce qu'ils sont oh mon dieu est-ce qu'ils sont de la même espèce que pour accéder aux chambres fortes vous devez rassembler tous les formulaires adéquats puis les données aux gobelins un gobelin et un livre c'est pas la même chose avec quoi lorsque vous franchirez cette double porte vous trouverez la chambre forte numéro 1 sur votre gauche bonne chance bonne chance bonne chance tu peux arrêter de nettoyer hein ça glisse suffisamment mais tu vois même ton reflet hein ouais c'est pas mal hein ils ont fait le détail le détail qui tue quel bruit insupportable bon ah oui mais c'est en fait j'avais fait la blague au niveau de de boudlard mais t'étais jamais arrivé là quoi ah mince non 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 je veux pas aller vers lui il a dit sur la gauche donc je vais pas aller à la gauche j'allais explorer le reste mais avance ternif qui dit ils ont bien ciré le sol en effet là pour le coup euh ouais c'est on le voit on le voit ah mais on se perd dans ces couloirs ils sont interminables il y a une porte verrouillée ici même une chambre forte numéro 3 ils n'ont que 3 chambres fortes à mon avis faut pas chercher les autres ma baguette les autres il faut prendre le wagon oh on va escalader escalade passe par le côté je dirais mais j'essaye j'essaye la maîtrise c'est pas ça non ? ah apparemment tu ne peux pas mais c'était injuste et bah tant pis mais de toute façon il y a rien en haut en fait on est con oui wouhou ah est-ce que je peux remonter après ? bah faut espérer sinon là on va mourir de faim ici ben il n'y a rien à faire au moins il y a de la lecture numéro 2 j'ai quand même essayé de forcer la cellule ah génial ça prend mille ans quel endroit insupportable ils se sont dit on a réussi à coder de la glisse là on va la foutre partout et m'auriez-vous récupérer quelques noises pour pénétrer dans le coffre numéro 1 il est indispensable de remplir certaines formes à l'administratif et donc de rassembler tous les formulaires adéquats bonjour Ami Samarova ah Ami Samarova qui vient d'arriver comment vas-tu ? bienvenue sur le live fonce oh non il en faut il faut tous allez 8 7 je vais pas prendre le temps de descendre on sait que ça a un piège ah mais eh franchement plus que 4 easy t'as vu le time ah mais c'est glissant uniquement pour ce mini-jeu quoi très probablement mais c'était trop facile tu es un semi-vampire Corbel Potter oh non oh non pas ça c'est ce dont je te parlais il me semble que d'après mes souvenirs on va en chier là mais je ne sais pas si c'était parce que j'étais jeune et que je n'arrivais pas très bien à jouer ou bien si c'était objectif donc on va voir ça je vais vous expliquer comment diriger le wagonnet le wagonnet voilà les touches directionnelles les touches directionnelles vous allez récupérer certaines des noises les plus difficiles à atteindre mais soyez très prudent la mine est jonchée d'obstacles évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces et si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine ramassez autant de noises que possible pour terminer le niveau mais les gemmes elles servent à quoi ? ok les gemmes je ne sais pas ça va me donner le tour mais tu peux faire des tours complets je crois ah ils m'ont menti ils m'ont menti ah ok d'accord tu dois appuyer sur X pour te bloquer voilà magnifique quand tu maintiens X elle s'est bloquée je crois c'est pas facile hein ouais mais justement ce qui est hard c'est que je crois que les pièces c'est mince je crois qu'au niveau pièces c'est méga just dans le sens où il t'as peu de marge d'erreur qu'est-ce qu'ils me disent ? ils disent que les pièces sont à droite je crois oui 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 je vais rester un peu comme ça ah la pièce tournait du coup c'est un truc qui tourne ok je commence à comprendre les mécaniques mais tu vois moi je vais vers la pièce je devrais pas ouh bien joué t'as failli te faire décapiter c'est quand même assez épique avec le fait que qu'on sorte des rails et puis qu'on réatterrit dessus quand tu te prends des poutres tu perds des pièces merci pour ce conseil Charly on vient pour cette information ça paraissait assez le en fait il faut rester tout droit quand il y a une pièce comme ça comme ça tu vois je reste comme ça et je les chope toutes ouais ouh et j'aime ça reste donc plus simple que dans tes souvenirs ouh là plus simple que dans tes souvenirs t'as pas de souvenirs de ça oui c'est vrai mais tu avais dit que c'est... ah est-ce qu'il faut 3 pièces ? bah justement là t'as pas assez et bien il va falloir vous entraîner si vous voulez y arriver le jour prochain bon il est compris là ouais maintenant t'as tout compris ça devrait jouer pour arrêter le wagonnet il me laisse pas le choix quoi on doit recommencer turnip qui dit je sens que ça va bien recommencer ce niveau et bah on verra moi je pense que là il y a des chances que ça se termine maintenant j'avais peur que ça me tue quand même non ça va c'est assez... c'est assez ok ah ouais mais là ils étaient plus haute qu'avant euh je crois que je fais dans le mauvais sens tu t'en boucles trop vite oui mais bon y'a pas de vitesse c'est une tourne ou tu te tournes pas t'imagines le tournis de Harry Potter là le tournis ok alors là mais c'est injuste et les gemmes ? les gemmes ça sert à rien ça donne pas de pièces c'est chiant ah mais j'ai foncé dedans quoi mais encore ? mais c'est pas beau ici bon je sens qu'on va recommencer ouais turnip qui dit c'est que la chambre numéro 1 attend de voir les autres quoi ? oh non s'il y en a d'autres il faut aller dans chacune oh putain s'il y en a d'autres on est dans la merde Sandrine Popa qui a récupéré la s'hydratée et bien je vois ta santé Sandrine oh non oh non mais je fais n'importe quoi mais imaginez cette scène au début du film ben justement c'est... on la voit pas du coup on voit pas le trajet en tout cas Arnaud qui essaye encore de gratter un sub elle dit Luna tu lui offres un sub si tu n'y arrives pas j'ai des gratteurs j'ai des gratteurs j'ai des gratteurs dans des montagnes russes est-ce que tu veux essayer ? ah ouais vas-y j'ai envie j'ai bien envie de tester mais après il y aura les autres niveaux sinon ah ouais dans tous les cas attends j'essaie une fois si j'arrive pas je te laisse faire ton face à face avec ce niveau là du coup j'ai le stick x ok je le retiens allez on tente ne va pas vers la flèche ah mais si tu prends de l'élan c'est plus facile non ? il faut prendre en compte l'élan en vrai faut prendre en compte l'élan en vrai ouais c'est vrai que je devrais essayer une justice ah putain c'était trop chaud j'ai pas pris assez d'élan tu vois ces boucles là c'est les pieds mais si tu prends pas les barrières je pense que t'as même pas besoin de choper les boucles merde il y a il y a là je crois que t'es bien dans cette ouais il y a là ah putain ah là on sent que par contre la sensation de lourdeur du chariot elle est bien retranscrite ouais oh ils en étaient tellement clairs mais putain c'est impossible mais tu vois après tu tournes tellement tu sais pas dans quelle direction il faut aller c'est impossible je suis à fond dans la musique partout ah il faut des noises, des morny et des galions du coup on doit aller dans chaque ça va être chaud moi je veux bien aller à la bande et puis un mini jeu où tu gagnes de l'argent tu sais pour la vraie vie putain mais il faut beaucoup trop de pièces mais à quoi servent ces jeux ? je sais pas là tu me poses une question, tu me poses une colle c'est cool ouh bravo il y a encore quelques pièces qu'il a ah non même pas même pas oh putain t'as fait un peu égalité avec toi ce qu'on va faire c'est qu'on va échanger à chaque fois ce sera plus simple ouais Misamarova qui dit oui ça va désolé ça bug chez moi t'inquiète pas c'est pas grave si tu réponds en retard toi quand j'ai pensé qu'on était sorti de la rage avec crash apparemment j'ai parlé trop vite j'espère bien voilà encore mon distance oh bien géré la manoeuvre manoeuvre inversée géré C'est drôle, ça a changé le fond d'Aperture Science Sandrine a fond dans Portal Alors dans quel sens ça ? Mais je trouve que Pour le jeu Ce mini-jeu est assez réussi Il est très exigeant par contre Mais il est réussi Fais gaffe, ça va être de l'autre côté Magnifique J'ai presque tout perdu C'est vrai Non mais je sais pas, là j'ai l'impression que c'est peut-être possible Ouais j'ai la même impression Quoique je sens qu'il va nous manquer Genre une ou deux pièces Ah c'est horrible Oh regarde ça, je suis sûr qu'on en aura pas plus Oh non, dis-moi pas ça Oh, oh oui Oh magnifique Bien joué Luna, t'as trop géré T'en as même plus que les trois billes Enfin en espérant qu'il faut pas remplir le dernier truc Oh non, 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 ça voudrait dire qu'on a aucune marge d'erreur Ah ouais, non mais je pense que c'est pas ça Bravo ! Ouais, bien joué Vous avez réussi Désirez-vous réessayer ? Non, non, merci Ça va aller comme ça Vous avez emprunté cette autre porte pour retourner à la banque Ok, ouais, ouais Ça fait longtemps donc je m'en souviens pas trop mais... Alors attendez, du coup on va dans l'autre... Essaye de voir là, c'est pas une porte ? Mon passage secret Ça là ? À droite Là-bas ? Là, les rideaux là Ah ça ? Non, non J'ai remarqué que t'as dit secret avec l'accent du gars Oui, oui Enfin ça je sais que... Là je crois que tu veux la... Putain mais Harry, Harry, contrôle-toi ! Donc ça c'est la chambre numéro... C'est la trois je crois Ah ouais, donc il faut aller à la deux Est-ce qu'il faut aller à la deux ou est-ce qu'il faut déjà ramener ce qu'on a à un vendeur pour revenir... En vrai si on peut tout faire d'un coup moi je suppose... Ah... Ah ouais Oh... Mais vous avez une noise... Voulez-vous essayer de récupérer une mornie maintenant ? Eh mais c'est la voix de Malfoy ! Ils ont vraiment pété un câble les doubleurs hein... Mais c'est vrai que c'est la voix de Malfoy... T'as raison Mais c'est pour euh... C'est pour faire une chose vile ! Oh merde 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 ! Que fait-il ? Allez on se concentre... Yeah 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 ! Ça va, ça va le faire... On maîtrise l'anglaisse... Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Sermolive ! Salut ! Salut à toi ! Ah ben bienvenue à toi Sermolive ! Bienvenue sur le live ! Connaissais-tu ce jeu ? La question qu'on va poser à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois... Ouais... Ok... Je suis motivé... Bonjour Monsieur Potter... J'ai cru comprendre que vous étiez un véritable expert dans la collecte des noirs... Ah... Il y joue lui aussi en live... Mais je me demande si l'on est le même pour les... Ah ben d'accord ! Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet... Vous découvrirez également des gemmes... Soyez prudents Harry... La mine est jonchez l'obstacle... Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces... Je suis connu hein... Il connaît mon nom... N'oubliez pas d'utiliser les touches directionnelles pour faire pencher le wagonnet vers la... Oui j'ai connu taquette... Donc le premier c'était... Donc... Enfin... Le coffre-fort 1 c'était... Le wagonnet ! Et le deuxième c'était... VAGONNET ! Sleviocent ! Sleviocent ! J'ai l'après shoot ! Ouais j'étais sûr, j'étais sûr... Je connais les développeurs moi... Je crois même que j'ai... C'est mes potos ! J'ai participé au développement du jeu, voilà ! Ça va être de plus en plus penché... Mais c'est bien le... L'évolution de la difficulté je trouve... Enfin j'attends de voir... Mais ça a l'air bien géré l'évolution... Donc qu'est-ce qui t'a amené à y jouer en live ? Est-ce que tu le connaissais déjà ce jeu ? Putain j'ai pas réussi mais j'ai fait de mon mieux... J'ai fait de mon mieux pour limiter les dégâts... Ça va pas trop vite pour l'instant... Et est-ce un jeu de ton non-sens ? Ou l'as-tu découvert par la suite... CERMOLAEUR ! Ok, ça commence à... Haa ! Putain ! Ok, ça se passe bien ! J'ai l'impression que ça se passe pas si mal... Mais j'ai l'impression qu'il est bien plus long que l'autre... Vu comment ça avance... WASS 2906 ! Yo tout le monde ! Ben salut à toi ! Comment vas-tu ? Euh... J'ai pas très bien compris le pseudo... Mais je te saluerai dès que j'ai fini le mini-jeu... Et ça se passe super bien ! Ouais ouais, j'ai l'impression que ça se passe pas... Putain non ! Ah là ça s'est mal passé là... Ça s'est mal passé, ça a peut-être... Signé mon arrêt de mort... Go ! T'as pu choisir où je voulais aller ou pas du tout ? Non ! Ah non ! Putain mais c'est impossible, ça va trop vite ! Ah mais j'ai vraiment pas le temps de prendre de l'élan... Eh non mais c'est dommage, je suis vraiment pas loin ! Ça se finit pas là, dites-moi pas ça ! Laissez-moi une dernière chance s'il vous plaît ! Plus l'accélération, je ne pense pas ! Je suis sûr qu'il nous faut... Ah ok c'est bon ! Allez ! Oui c'est bon ! Putain ! First try ! Ah c'est tous les diamants de nouveau ! Alors c'était... WASS 2906 ! Eh bien salut à toi ! On espère que tu vas bien ! Eh calme-toi ! Attends il a dit qu'on a réussi, on est d'accord ! Ouais ! Fais les satisfaits ! Compruntez cette porte pour retourner... Il a dit félicitations, vous avez réussi ! Ah ouais ! Voulez-vous recommencer ? Ok c'est bon c'est passé ! Arnaud qui dit juste juste ! C'est vrai ! Juste juste ! Mais le first try validé quand même ! C'est à mettre pas un peu trop le corbelle ! Allez ! Chambre 3 on le first try aussi hein ! Merci pour le GG first try turnip ! Par contre c'était par où déjà ? À gauche ! À gauche ! À la prochaine ! Tournez à gauche ! Ah voilà ! Il est là ! Parfait ! Vous avez maintenant une montre ! Si vous voulez... Je passe les dialogues hein ! C'est assez répétitif hein ! Ils m'ont bien eu ! Ils m'ont bien eu ! En fait c'est un chemin prédéfini ! À chaque fois que tu en récupères un, le prochain apparaît ! Oui ! Ouh ! C'est les rois de la glisse ! Et en vrai ils sont gentils niveau temps hein ! J'ai l'impression ! S'il te plaît prends-le ! Il voulait pas le prendre ! Ok bon ! On va retenter le first try ! Après c'est sûr que je vous promets rien ! Si je me foire je passe la manette à Luna ! Pour avoir un peu plus de niveau ! Yeah ! Oh ! Le célèbre Monsieur Potter ! Votre réputation n'est plus à faire parmi nous vous savez ! Putain mais ils ont vraiment fait toutes les voix ! Les autres gobelins sont convaincus que vous dirigerez le wagonnet sans aucun problème ! Faites pencher le wagonnet vers la gauche ou la droite ! On dirait qu'il a un rume celui-là ! Ils ont pas foiré le cadrage hein ! Bonne chance ! Vous en aurez besoin ! Soyez prudent Harry ! La mine est jonchée d'obstacles ! Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces ! Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine ! La voie de pibes ! Oui c'est la voie de pibes ! Je ne comprends pas à quoi servent les gemmes ! Ils servent ! Ouais servent en effet ! Elle est terminée à 100% ? Oh putain mais on est vraiment obligé de... Mais non mais ! Putain c'est chaud ! Ah mais j'aurais dû me mettre à l'envers et me fixer peut-être ! Peut-être ! Eh ! C'est pas con la bête ! Attends je vais tenter si ça arrive ! Si ça se reproduit ! En effet ! Est-ce que le wagonnet est plus performant ? Non et j'ai l'impression que la physique a pas changé ! Qui c'est ici qu'était la Prusse ? Je l'eus eu ! Eh ! Ça fonctionne ! Magnifique ! Je savais qu'est-ce que c'était la Prusse mais... Non ! Putain ! J'ai pas de gérer ! A part un payé ou l'obligion ! La Prusse ! Mais j'ai oublié ! Si j'ai pu le dire ! Ah là là ! Le pré-shoot il est passé ! Pour l'instant on a pas eu deux d'affilée du même côté ! Non je pense qu'il commence pas ! Eh ! J'ai l'impression que j'en récupère pas beaucoup ! Ça me fait peur ! Il va être très très long ce niveau ! Non mais c'est pas vrai ! Non mais c'est pas vrai ! Ah c'est vraiment pas mon fort quand ça tourne ! Putain ! Je pouvais rien faire ! Dès que tu te fais toucher c'est terminé ! Oh putain de merde ! Et bah ouais ! Je pense que là... Là c'est fini ! Là c'est fini ! Je peux rien faire de plus ! Je vais pouvoir essayer ! C'était mélangé avec la Pologne d'aujourd'hui ! Ah c'est possible ! Oui ! Ça doit faire partie de ces pays là ! Les pays euh... Par l'Autriche-Pologne ou tout ça ! Par l'Autriche-Pologne ou tout ça ! Je sais pas si ça se... Je pense que ça se voit peut-être pas forcément ! Mais en gros la façon de diriger le chariot ! Si vous voyez que d'un coup j'avance plus ! C'est pas moi qui arrête de tourner ! C'est vraiment le... Le chariot qui est trop lourd ! Et il arrive pas à aller plus vite quoi ! Euh... Mais par contre bah y'a toujours internet hein ! Pour savoir ce qu'est la plus ! Alors tenez me pas manger ! A tout à l'heure hein ! Bonne soirée ! Merci pour le bon courage ! Putain c'est dommage ! Je suis tellement proche ! Ah j'étais tellement proche quand même ! Bon bah je te passe la manette ! Essaye ! Surestimez ! Vous avez nettement manqué de précision ! NETEMENT ! Ah mais quel enculé ! NETEMENT ! Allez mais par contre j'ai senti que c'était faisable ! On était vraiment pas loin euh... De la fin ! Faut juste gérer les... Les tours complets ! C'est ça le plus dur ! Donc là on m'a dit... J'ai qu'à ce mettre à l'envers ! Ouais et puis tu te fixes à l'envers ! Magnifique ! Non tu restes à l'envers ! Ouais ! Et là tu échappes plus ! Génial ! Ça fait déjà plaisir ! Ouh ! Un nouveau follower ! Merci à Semolive qui vient de follow ! Tu es devenu une super star ! Ça fait super plaisir ! On est ravis de voir que notre contenu te plait ! Et euh... Dans tous les cas... Je te souhaite la bienvenue dans la communauté ! Et puis... Tu seras évidemment... Toujours la bienvenue dans les lives ! C'est Semolive qui dit... Allez je vous donne de la force les amis ! Bah merci du follow ! Ça va donner la force suffisante ! A Luna pour gagner ! Vous allez voir ! Regardez elle a pas loupé une seule pièce là ! Elle a pas loupé une seule pièce ! Ou non ! Dans quel sens ? Non ! C'est pas grave c'est pas grave ! T'inquiète 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 ! Il faudra surtout faire gaffe à pas se faire toucher ! Non ! Ah ! Reste de sauter ! Reste de sauter ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! T'en fais pas ! C'est beau ça ! C'est beau ! Reste tranquille ! Reste tranquille ! Ok ! Reste tranquille ! Reste tranquille ! C'est que les premiers qui étaient en haut en fait ! Oh magnifique ! C'est beau ça ! Oh magnifique ! C'est beau ça ! Et j'aime ! C'est mon lève qui dit c'est le même contenu que moi LOL ! Alors je ne peux qu'aimer ! Bon bah voilà ! Et bah merci ça fait plaisir ! Mais c'est impossible ! Ah ouais là par contre euh... Ah merde ! Ça c'est... C'est la fin ! C'est la fin ! Ça fait mal ! Pourtant à la fin ils nous mettent bien pour euh... Pour nous donner espoir hein ! Ouais ! En fait dès qu'il y a la flèche rouge faut pas hésiter quoi ! Mais moi j'hésite ! Moi j'écoute pas plus donc il dirait qu'il faut aller ! T'as vu comment on est proche ! Ça fait exactement comme moi je crois ! Presque euh... Presque le même temps qu'il reste ! Oh putain attends ! Oh non ! Dites moi pas que c'est la fin ! Oh non c'est la fin je crois ! Mais non mais non ! Si c'est la fin ! Ah putain ! Oh non il manquait un millimètre quoi ! Tu veux le faire toi ? Vas-y ! Je retente ! Je retente ! Ah quel bâtard ! Là c'était... Là c'était... Ça y était presque hein ! Arnaud qui me... Qui se marre ! Allez on va y arriver ! Pas mal cette technique ! Mais je crois que c'est fait exprès parce que les j'aime aussi euh... C'est impossible de faire des allers-retours ! C'est parce qu'il faut expirer son traitement d'elle ! Ah quoi une webcam ! Alors nous on met pas de webcam à part aux millions d'abonnés ! Voilà c'est ça ! Vous avez tout compris ! On va retourner à l'envers ! Ah putain ! Je suis allé zapper ! Heureusement j'ai géré ! Non ! Putain ! Mauvais sens ! Faut vraiment que je fasse gaffe au sens de la flèche ! Ah putain ! Je suis allé zapper ! Ouais ! C'est beaucoup mais Lyon ! Oui c'est beaucoup mais c'est parce qu'on peut pas mettre la caméra ! C'est parce que c'est pas forcément l'objectif de la chaîne ! Mais après euh... Ça se fera un jour ça c'est sûr ! Un jour ou l'autre ! Et c'est marrant parce que ça revient vraiment à... À chaque live hein quasiment ! Ouais mais c'est pas comme avant... Les caméras c'était un peu rare quoi ! Maintenant y'a tous les caméras ! Oh non ! Oh non ! Ok c'est bon j'ai ce qu'il est le deuxième ! Sandrine a répondu 1 million sur 7,8 milliards de personnes c'est pas beaucoup ! Ok 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 ! Tu peux le faire ! Allez je le sens ! Je le sens quand même ! Alors moi je m'étais chopé 3ème sac de plus ! Donc tu peux clairement y aller ! En fait ? Ouais ! Allez c'est faisable ! Ils vont nous mettre bien sur la fin ! Je sens que ça va passer ! Et en plus je choppe tout ça ! Ok c'est bon c'est bon ça va passer ça ! Allez mettez-nous bien et ça passe ! Et voilà ! C'est gagné ! En tout cas il accélère le back-down ! Magnifique ! A la pièce près quoi ! Oh la la ! Sauf s'il nous redonne un peu ! Je crois qu'il nous redonne un tout petit peu ! Ah non même pas ! Putain à la pièce près ! Ouais ! Oh la la magnifique ! C'est vous monsieur Potter ! Vous avez récupéré vos galions ! Voulez-vous recommencer ? J'avoue que je live sans webcam mais je pense m'en prendre une... Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la borgue ! Tu joues beaucoup dans le stream ! Alors j'essaie de... L'interpréter ! J'ai beau que le live sans webcam... Donc lui il est live sans webcam ! Ok ! Mais il se prend... Il aime beaucoup les réactions dans le stream je suppose qu'il dit... Les réactions de tes viewers ou bien les réactions... Voir les réactions des gens quand ils ont une webcam... Enfin des streamers ! Après c'est libre à chacun d'utiliser ou non ! Vous avez récupéré les trois pièces monsieur Potter ! J'espère que vous les dépenserez à bon escient ! Ouais bah je vais les dépenser pour un gros alcoolique ! Allez voir pause pour voir les rubis ! Les dragés ? Non les rubis ! Est-ce qu'ils sont affichés ? Il n'y a même pas de rubis d'affiche ! Non ! Je ne sais pas à quoi ça sert ! Ça ne doit pas servir à grand chose ! Voir les réactions des streamers ! Par contre il nous manque vraiment 6 dragés ! Donc est-ce que ce n'est vraiment pas ce qu'on a loupé lors du troll ? Écoute ! Moi je pense qu'il y en a d'autres ! Ok ! On ira ! Parce qu'il y a une porte fermée à côté ! Après peut-être qu'on peut y retourner ! Tu te rappelles à côté des toilettes il y avait une porte fermée et puis il y avait un chaton qui violait ! On a vu par là derrière il doit y avoir encore des dragés ! Et comment ça se fait que je suis retourné sans faire exprès ? Oui ! J'ai vraiment repris la porte ! Oui ! En plus je me disais pourquoi il revient en arrière ? Et je me suis dit que j'avais juste pas bien vu ! Et puis qu'il... Mais peut-être quoi ! Comme je le dis du coup on peut peut-être retourner dans les toilettes des filles sans le troll en fait ! Bah oui ! Vu qu'il y avait une porte fermée je pense qu'on pourra y retourner puis prendre la porte ! Bon bah on espère que Harry Potter ça vous plaît ! Et que ça dégaine ! On va sauvegarder hein ! Je veux pas refaire ça ! Ah mais ce bruitage de fou ! Attends ! Avec les trois pièces on est monté à quoi ? A 97% ? 74 ! 72 ! 70 ! Attention ! 78 ! Ok d'accord ! Ok ! Mais ce bruit de fou ! On a vraiment bientôt fini le jeu quoi ! C'est parti ! Je vais aller jouer un peu aussi ! En tout cas force à vous ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! Attends c'était comment ton pseudo ? CERMO LIVE ! Et ben en tout cas on te souhaite un très bon gameplay ! Et puis tu seras toujours la bienvenue sur les lives ! Si t'as envie de passer dire coucou ! Et merci pour ton follow du coup ! Tu as 115 followers ! Faut croire ! Non 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 ! Il y a marqué en bas du live ! J'ai 145 followers ! Pour l'instant après ! Je dis ça à l'instant T où je fais le live ! C'est sûr que ça aura changé dès que ça sorte sur Youtube ! Une première fois pour l'étourdir ! Puis une seconde fois pour lui arracher les verrues ! Oh là là ! J'ai faite vie ! Ah c'est vraiment l'archétype de la sorcière celle-là ! Et qu'est-ce qu'on lui arrache des verrues ! Et il n'hésitera pas à disparaître ! S'il s'en rend compte ! Donc je dois tirer sur quoi ? Il y a quelque chose qui va apparaître avec des verrues ! Récemment je ne l'ai pas suivi ! Mais ça doit être ! Ah en fait je ne devais pas casser les boites ! Non 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 ! Il faut trouver quelque chose ! Ok d'accord ! On monte voir à l'étage ! Je croyais qu'il fallait que je casse les boites ! C'est peut-être un rat ! Parmi tous les rats c'est forcément un rat ! Ah ! Un crapaud ! Tu l'as entendu ! Ouais mais je dois trouver quel animal ? Un crapaud je pense ! Ah un crapaud ! Ah ! C'est celle-là ! Vas-y ! Tire-lui dessus et tire-lui ! Ah c'est tout ? Ah j'en ai eu un ! Il y a un pour combien ? Donc là on est d'accord que ça c'est pas le cas ! Mais si ça c'est un crapaud ça ! Le bruit là ! Non 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 ! Non non ! Elle bouge les boites quand elle fait du bruit ! Ah ok ! J'avais pas fait gaffe ! Ah ! Celle-là voilà ! Ah ouais celle-là ! Vite tire-lui une deuxième fois dessus ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! C'est vraiment Bugs Bunny quoi ! Les jeux Bugs Bunny sur PlayStation 1 ! Est-ce qu'on se les ferait pas aussi ? Ah ! Non ! Vous tirez intempestif pour détruire mon magasin ! Vous avez vos verrues ! En vous remerciant Harry ! Et au plaisir de vous revoir ! Ah ! Ah donc c'est juste comme ça qu'on récupère des verrues de crapauds en leur tirant dessus ! Ouais mais on a quand même utilisé notre argent doré ! Donc ouais on a vraiment dépensé notre argent pour Hagrid ! Ouais ouais ! Et tout notre argent hein ! On va tout le refourguer ! Ouais ! En plus on galère tellement à la choper ! Le long ! J'aime bien le dos ! Allo ! Et qu'avez-vous là ? Trois noises ! Dans ce cas je vous en prie ! Prenez toutes les plumes de pan qu'il vous faut ! Non ça va d'une voix être un truc où il faut se sauter de la bibliothèque ou de la bibliothèque ! Je vous conseille de l'approcher à pas de l'eau ! Quand on le surprend, il perd ses plumes ! Mais c'est le but de lui faire perdre ses plumes ! Mais je vous préviens ! N'utilisez jamais votre baguette sur un pan ! Vous risqueriez de vous blesser ! D'accord ! Faites un petit tour, je vous en prie ! Vous trouverez quantité de boîtes remplies de choses dont je ne me souviens même plus ! En tout cas, il a une voix extrêmement sadique et il sait qu'il ne faut pas tirer sur le pan comme on a envie il l'a déjà fait ! Ce salier loup ! A pas de loup ! A pas de loup ! Ah mais en fait c'est pas possible ! C'est pas possible ! Surtout qu'à l'époque, comme tu avais dit, il n'y avait pas de joystick au début ! C'est vrai ! Mais... Ah ouais faut juste que je le chope comme ça quoi ! Faut que je reste dessus sur lui le temps que la jauge se remplisse ! Ah putain mais elle redescend vite ! C'est chaud ! Allez ! La jauge en va à gauche ! Putain c'est tellement chaud ! Tu aurais du la feinté ! Je pense qu'il faut la feinté ! Ah ! Un de deux ! Allez une troisième ! Ah putain mais elle est chaude Attends Allez Je n'ose pas lui tirer dessus Je ne sais pas ce que ça fait Je pense que ce n'est pas une bonne idée Je vais quand même essayer de gagner le mini jeu Magnifique Quoi il en faut plus que 3 Ah non ça m'a fait peur Ça marche Du coup il n'en reste plus qu'un truc Je ne me souviens plus ce que c'est Ah il commence à faire nuit Pour pouvoir rentrer dans le Le passage des gens étranges De la magie noire Ah non pas du tout C'est juste l'ambiance intérieure C'est juste les vitres qui étaient sombres Par contre vous pouvez rentrer Ah oui là Il y en a que 3 qui sont ouverts Et c'est les 3 dont on a besoin Comme par Ok Ah le mi Il m'avait manqué Arnaud nous prévient Il faut sauvegarder avant Je ne peux plus vite Mais il est assez Nerveux Je vous conseille de le nourrir Avant d'essayer de lui dérober Une plume D'accord Vous trouverez sa nourriture Sur la table de la volière Utilisez le maléfice De Wimgardium Leviosa Pour donner à manger Au Grand Duc Ça me tue comment il dit ça De Wimgardium Leviosa Pour ensorceler la nourriture Puis dirigez-la vers le Grand Duc A l'aide des touches directionnelles Tout en restant appuyé sur la touche croix Pour la maintenir en l'air En tout cas le mi Il a l'air d'être habitué au 4ème mur Ça c'est sûr Le Grand Duc s'endort toujours Vous n'aurez plus qu'à lancer le même sort A l'une des plumes Bonne chance Mon garçon Ça marche Moi je vais tenter du coup Ok Elle est où la nourriture Voilà Donc si je comprends bien Faut pas que les autres le chopent au chemin Ouais ça doit être ça Je dois juste le lui amener Et on doit récupérer quoi ? Des crottes de Grand Duc Ou bien pour jouer à la nourriture Je sais pas J'imagine que je dois lui en amener 3 C'est toujours 3 dans ce genre de jeu Ouf Les esquives que j'ai tapées Ça me tue les hiboux au fond Qui sont en 2D quoi Ah ouais j'avais pas remarqué Encore une plume ? Je vais pas les laisser manger la plume Mais je pense que dans le scénario original Il fallait des crottes de bubou Et puis ils se sont dit Non mais c'est pour lui Ouais ils ont peut-être censuré T'as raison C'est vrai que ça Ça parait plausible Bah des verrues Une plume Et une crotte Je sais pas C'est vrai que là On a 2 fois des plumes Je vois que vous avez récupéré une plume Toutes mes félicitations Et merci encore Donnez moi vite de vos nouvelles Harry Et transmettez toutes mes amitiés à Edwige Au revoir Ah mais c'est sûrement lui Qui lui a vendu Edwige Eh oui on est venu ici Avec quelqu'un Choper Edwige Ah il nous attend au coin de la rue Bravo Harry On n'a plus qu'à rentrer à Poudlard Pour guérir d'ordre Il est ivre mort là Ah donc on va pas dans le chemin de traverse Bah c'est ça le chemin de traverse Ah on va pas dans le chemin de traverse C'est pas drôle On va pouvoir donner à Norbert Un peu de dragon fortant D'accord Alors vas-y J'attends de voir ça C'était long Merci Harry Et c'est quand que tu me rembourses ? Je suis content qu'il aille mieux Mais je suis triste à la fois Il est assez grand pour voler de ses propres Maintenant Il va vouloir partir maintenant Mon petit bébé Mais moi Je veux le garder ici Comme ça Je pourrais veiller sur lui Quel sadique Il veut partir ? Non je le garde Oh une nouvelle séquence de livres Harry Harry Ron Et Hermione Passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid Il est un peu plus joli Passer leur temps libre dans la cabane de Hagrid Il finit par céder à leur supplique et accepta Supplique ? Je ne connaissais pas ce mot On en apprend tous les jours Ah ok En fait Norbert il revient dans le 4 En fait c'est juste un petit clin d'oeil en mode Ouais mon frère travaille en Roumanie pour étudier les dragons Puis dans le 4 on en repart Ah la licorne blessée Le meilleur moyen pour ça C'est de suivre des traces de sang On n'a pas revu de licorne après dans le monde d'Harry Potter Dans les films en du moins Je dis après le premier film on n'a pas vu de licorne dans les autres films Non Mais c'est les mêmes amas de forêt C'est le plus en moi Bien sûr Laisse Harry Potter tout seul dans la forêt interdite Et bah c'était sympa Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de l'heure Oui on a même dépassé l'heure Et bah au moins on aura fini ce chemin de traverse On aura fait cette banque de Gringotts C'était assez intense On espère que cet épisode vous aura plu Dans tous les cas si c'est le cas Vous pouvez laisser un like et un commentaire Ça fait évidemment toujours plaisir Vous pouvez vous abonner et à la chaîne YouTube Et à la chaîne Twitch Pour être au courant des prochaines vidéos Et des prochains lives que nous ferons Et vous pouvez également aller sur le lien Discord en description Afin de le rejoindre Et continuer à discuter avec la communauté Et moi-même et Luna en dehors des lives Et pour terminer Vous pouvez aller sur le lien Tipeee Également en description Afin de me faire De me soutenir que ça soit gratuitement En regardant un clip de une minute Ou bien en faisant un don contre une contrepartie Dans tous les cas Moi je vous souhaite une super fin de journée Et je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de prochaines vidéos et des prochains lives C'était Corbel Out Et le dernier mot À Luna comme d'habitude Punaise Sous-titrage ST' 501